Les associations véganes et puis des associations abolitionnistes qui, elles, prennent le véganisme et donc qui vont être contre une certaine conception souvent de la société et même compris, voilà, il existe des élevages qui sont un petit peu meilleurs que les autres mais à la fin, les animaux finissent quand même dans l'assiette et donc il peut y avoir des tensions à ce niveau-là, que ce soit au niveau des militants ou des associations qui défendent du mal à se rejoindre sur des cas communs à tous les travaux. Typiquement, une association répériste va avoir du mal à faire des actions communes avec une association abolitionniste parce que, de peur d'être associée parfois à l'association abolitionniste et que donc du coup, le travail mené avec certains éleveurs soit impacté. Et alors là, certaines associations abolitionnistes ont du mal à faire des actions communes avec des associations réformistes, de peur de ne pas être en accord avec une certaine frange des militants qui vont être plus sur une position légaliste. Cependant, on assiste quand même parfois à des rapprochements entre structures. Alors déjà, au niveau du profil des militants, ce qu'il faut savoir c'est que les militants souvent, et bien ils sont militants dans plusieurs associations, associations réformistes, abolitionnistes, on a des médias qui sont militants dans des associations réformistes, soit parce qu'ils pensent que c'est un premier état avant le monde sans élevage, soit parce que, enfin ça dépend des... ou alors on a des omnivores qui vont aussi être militants dans, voile 214 par exemple, parce qu'ils vont être contre une certaine utilisation des animaux. Donc voilà, on a des militants qui sont souvent militants dans plusieurs structures. Et puis, sur certaines thématiques, les associations peuvent se rejoindre. Là, j'ai pris l'exemple de l'UFOADRA par exemple. Donc là, l'UFOADRA, même les associations welfaristes en général, sont pour l'abolition de tout ce qui est vage de paniquette gras pour être égarés. Si je prends l'exemple par exemple de Wall Farm, Wall Farm est pour l'abolition du FOADRA avec gavage, puisque gavage forcé, effectivement il n'y a pas d'alternative. Wall Farm du FOADRA sans gavage. Donc, tant qu'il n'y a pas d'alternative qui existe, Wall Farm va être sur une position qui est abolitionniste sur ce sujet-là. Et à l'arrière, on a certaines associations abolitionnistes qui vont être ponctuellement pour l'amélioration des conditions de vie des animaux d'élevage. Donc là, j'ai pris l'exemple, c'est la pêche qui est contre des vaches de poules en cage. C'est une campagne contre monoprix. Et donc, on l'a vu aussi, même vu, récemment avec le gay, des images des poules fondeuses, où en fait, finalement, le discours était, c'est mieux de ne pas en manger, mais si vous en mangez, privilégiez les œufs de code 0 ou 1, avec des poules et des en pleine zone. Donc voilà, sur certaines thématiques, il peut y avoir des rapproches. Donc là, c'est la citation particulièrement relative, qui est issue de la vivance animalière. C'est Florosse Florian qui a écrit cela. Donc elle indique, « Il parle soit que la distinction entre reformer et abolir est trop simple. Aucune association abolitionniste française, à notre connaissance, ne refuse des améliorations, à condition qu'elles soient réelles et que les choses ne s'arrêtent pas là. Certains réformateurs ne réclament et ne souhaitent rien d'autre qu'un traitement exempt de souffrance inutile, tandis que d'autres n'ont aucune étape vers la abolition de l'exploitation animale. Par ailleurs, bien des réformateurs dans l'âme estiment que certaines pratiques, mentionnées plus haut, devraient être abolies. » Donc voilà, on voit un peu ici les liens entre, plutôt au niveau des militants et au niveau des seuls. Il n'empêche que ces écrivages vont se retrouver au niveau des stratégies et des organisations. Alors là, je vais prendre l'exemple. Donc c'est Don Favelé, donc il y a un récit de recherche collective, qui a fait perforer en fait, au niveau que ce soit des organisations, pas forcément de protectionnales, mais que ce soit de lutte contre la pauvreté, etc. Différents types de, ce qu'il appelle aussi des répertoires d'actions, c'est-à-dire comment les associations vont être en œuvre pour communiquer auprès du monde public, pour faire connaître leurs causes, pour arriver à leur compte. Et donc, tout ce qui est, enfin, je vois un petit retour en arrière, à l'époque, avant la zone de guerre, etc., les grosses structures, c'était les syndicats, donc c'était ce qu'on appelait les mouvements sociaux. Et donc, les mouvements sociaux, c'était des mouvements sociaux de masse, et donc, finalement, leur stratégie, c'était, on fait une manifestation de masse, etc. pour porter nos revendications postsecondaires mondiales. Après, à partir des années 70, c'était arrivé tout ce qu'on appelle les nouveaux mouvements sociaux, et en fait, des organisations où il y a un peu moins de militants, donc forcément, il fallait qu'elles se renouvelent un petit peu dans leur façon aussi de communiquer. Parallement, il y a les syndicats qui chutent aussi, la manifestation, c'est plus forcément le seul moyen de porter ces revendications. Et puis, on avait ça aussi des réseaux sociaux, et tout ce qui est aussi Internet, etc., ce qui a permis, en fait, de nouveaux moyens. Et donc, ces associations de protection animale vont aussi beaucoup se baser sur ce qu'au faible arrêt de la scandalisation, c'est-à-dire la stratégie du dévoilement. Ce que je vous parlais tout à l'heure par rapport aux avatoires, notamment, c'est-à-dire que la mise à mort, elle est confiée dans des lieux très précis, le grand public soit fermé volontairement, soit volontairement, en tout cas, n'est pas forcément courant. Donc, une des stratégies des organisations, ça va être une stratégie de dévoilement, c'est-à-dire de montrer des vidéos qu'ils soient des images intensifs, d'abattoirs, ou même au niveau des transports, des transports qui ne se passent pas spécialement bien, où les animaux, voilà, vont courir aussi pendant le transport. En fait, elles vont aussi beaucoup se baser sur tout ce qui est support audiovisuel. Donc, ces stratégies du dévoilement vont être assez efficaces, notamment pour ce qu'il y a d'atteindre le grand public, et aussi les médias, qui vont être assez friands de ce genre d'images. Donc là, notamment, voilà, on a dit que la Beckel 214 et les vidéos n'ont encore un bon exemple, puisque, en fait, ces vidéos ont vraiment fait beaucoup parler de la question. Et on a, alors c'est assez schématique, mais on a ce qu'on a appris aussi, l'expertise. Donc ça, ça va être plutôt au niveau des associations webhéristes. Les associations webhéristes ne vont pas spécialement montrer, en tout cas, à l'heure actuelle, elles ne font pas de vidéos abattoirs, par exemple. Elles vont plutôt, elles, essayer de se baser sur une structure interne qui dispose de certaines compétences. Alors, on retrouve dans les salariés des associations webhéristes, on retrouve des ingénieurs agronomes, on retrouve des théologues, on retrouve des sociologues. Et donc, en fait, ils vont plus se baser sur ces ressources-là pour approcher, ceux-là, les entreprises ou les institutions ou les élevages. Donc, en fait, ça va être des stratégies qui vont être plutôt part à part, qui vont moins viser une abolition des pratiques, qui vont être plutôt, en fait, dans la religion d'amélioration des pratiques petit à petit, et qui va être beaucoup moins porteur en termes de communication, mais qui va faciliter l'accès à certaines entreprises ou à certains élevages. Et alors, par exemple, sur le poids gras, on avait vu que, finalement, les associations ont plus ou moins le même positionnement, mais on voit que, dans la façon de communiquer auprès du grand public, même si le but est le même, elles ne vont pas spécialement avoir les mêmes moyens d'action. Donc, là, on a Vita, qui, souvent, c'est des acnus, voilà, on est mis en scène. Donc, là, on voit une très grande différence pour se faire gaver. Et on a, en parallèle, un visuel qui était utilisé par Welfarm à une certaine époque, qui est beaucoup plus soft et qui peut être visible. Donc, on n'a pas du tout la même stratégie. Donc, comme je disais, ils utilisent des réperteurs d'action qui sont propres de nouveaux mouvements sociaux. Donc, on a un petit exemple de Marquette Humaine. Là, aussi, c'est Jules Leclerc qui a récemment remis une pétition contre l'utilisation des villages pour les lapins. Donc, là, voilà, pour essayer de faire un peu bien les métiers, il fait une mise en scène avec des mascottes. C'est au Parlement européen. Et puis, là, c'est la campagne de Welfarm, donc, actuellement, qui pose la castration à vif des porcelets. Et donc, là, ils sont basés aussi sur les réseaux sociaux. Et, en fait, il y a une sorte de baromètre où, en fait, l'internaute peut cliquer sur la chaîne de magasins ou sur l'enseigne et voir, en fait, actuellement, où est-ce que cette enseigne est positionnée sur cette question de la castration des porcelets. Est-ce qu'ils se promis sans porcelets, qui sont quels pas à vifs ou pas, etc. Et donc, ça, ils se basent beaucoup sur tout ce qui est nouveaux réseaux sociaux. Dans un autre registre grippiste, avec un petit peu la même chose, c'était un anso-pesticide qui s'avait fait, où il y avait un escalier. Et puis, on pouvait cliquer et voir quelle enseigne se positionnait, comment se positionnait quelle enseigne. Et comme les enseignes sont très... C'est un domaine qui est très concurrentiel, elles n'aiment pas se voir à la traîne et souvent, du coup, ça les incite à aller un petit peu plus loin. Malgré tout, chaque association garde quand même une identité propre. Et en fait, entre toutes les structures qu'on a expliqué, entre deux associations welfareistes, entre deux associations abolitionnistes, il ne doit pas y avoir quand même tout le temps le même discours ou les mêmes moyens d'action. Donc, par exemple, là, on a Brigitte Bardot, l'association Brigitte Bardot. C'était donc cette année à l'Assemblée nationale, il a fait venir Pamela Anderson qui s'était contre le poids grave. Donc, on sait, par exemple, l'association Brigitte Bardot, ils sont encore... Je crois que c'est deux médias, ils sont encore... Ils ont beaucoup recours à ce qu'est People. Puis ça, c'est un petit peu pareil également. On a donc 269 Life, qui a fait une action un peu... un peu short. C'était comme ça, d'ailleurs, qu'ils s'étaient fait connaître. Parce qu'au début, on avait eu certains militants qui s'étaient fait, donc... c'était un petit peu... un petit peu plus short. Donc là, c'est Welfarm, qui se base beaucoup à la péril Mascotte. C'est plutôt une communication près du grand public. Donc là, on a un peu cochon. Et puis, j'en ai pas parlé de Sea Shepherd, mais Sea Shepherd, un petit peu, donc, comme Greenpeace au niveau de la communication, très basé sur tout ce qui est un peu... action à coups de poing. Et puis, grosse communication quand même derrière, avec des locaux qui sont très attractifs. Et puis, euh... Donc voilà. Voilà pour la partie sur tout ce qui est association, un petit peu. Alors, c'est loin d'être exhaustif, et c'est pas... Je vous ai fait, j'ai essayé de... ça, on peut faire un petit peu des catégories, mais il est clair que souvent, les associations, que ce soit dans leur façon de penser ou dans leur répertoire d'actions, peuvent se chevaucher. Ils peuvent aussi mener des actions communes de temps en temps sur certains... Donc, du coup, ça nous amène à la deuxième partie. Tout ce qui est discours, la consommation responsable, qui va tout être un discours de la part des associations requêtes. Donc, dans un premier temps, c'est un petit point sur l'élevage en France, et dans un deuxième temps, c'est au niveau du discours que donnent les associations requêtes auprès du consommateur, pour qu'ils deviennent en train de consommer. Donc, tout le discours autour de la consommation, et de manière que voilà, en fait, autour des animaux, des vaches, vont être basés sur ce qu'on appelle les cinq libertés. C'est-à-dire que les associations vont essayer... Parce que comment, finalement, déterminer un des vaches respectueux des animaux, entre guillemets, et un des vaches qui n'est pas respectueux du bien-être des animaux ? Ils vont déjà se baser sur ce qu'on a déjà défini comme les cinq libertés, qui permettent de définir le bien-être animaux. Donc, la première des cinq libertés, c'est l'absence de soin, de faim et de malnutrition. Donc ça, ça peut paraître... basique, mais c'est pas forcément respecté en élevage. Par exemple, certains élevages de porcs donnent à leurs animaux, enfin, leurs rations qu'ils ont bouillies, où en fait, il y a l'eau, la farine, tout est mélangé, et c'est rationné, c'est trois fois par jour. Et donc, les porcs n'ont pas d'eau à disposition. C'est pas le cas dans tous les élevages, mais dans certains élevages. Et donc, typiquement, le porc on verse sa bouillie, ou peu importe, il n'a pas accès à l'eau, une partie de l'âge, en tout cas, il n'a pas accès à l'eau en dehors de sa bouillie, puisqu'il s'est jugé suffisant. Donc, on est par exemple, la permon contre, enfin, on est, ça c'est une affaire de bien-être que des animaux, sur cette thématique. Ensuite, on a tout ce qui est absence de maladies ou blessures. Donc là, on peut le voir, par exemple, dans les élevages intensifs, si on prend par exemple l'exemple des poulets de chair, ce sont des animaux qui sont amenés, en fait, qui sont sélectionnés génétiquement pour grossir vite. Ce sont des souches, voilà, qui sont amenées à grossir vite, et finalement, le poids du corps va prendre beaucoup de poids rapidement, et les pattes ne vont pas être assez musclées pour soutenir le poids du corps. Et donc, souvent, ça amène à avoir des malformations de pattes, voire même, finalement, à en mourir de manière précoce. Ensuite, on a tout ce qui est absence de peur ou d'anxiété. Là, encore une fois, tout ce qui est image intensif, avec les densités qui sont très défaites, et les manipulations qui peuvent être assez, enfin, les manipulations entre l'hélevage et le transport, ce sont souvent assez difficiles. Ça, c'est une attente aussi au niveau du bien-être animal. On a également la présence à prix accompli et le maintien du confort de l'animal. Donc, par exemple, des coupes broudeuses assez révélateurs, des coupes broudeuses en hémage intensif, elles n'ont pas, par exemple, pas de paille pour faire leur nuit. Ils n'ont pas spécialement les lapins en caisse, ils n'ont pas spécialement d'abri pour se cacher, alors que le lapin est un animal pratique, il a besoin d'un abri. Là, on est aussi face à une atteinte au bien-être des animaux. Et enfin, et c'est ça la principale atteinte qu'on retrouve en hémage, notamment en hémage intensif, c'est la possibilité d'exprimer les comportements normaux de l'espèce. Pour reprendre l'exemple du lapin, le lapin, c'est un animal qui se déplace par bon, c'est sa façon de se déplacer. Dans une cage, il ne peut pas faire de bon. Donc, il ne peut pas se déplacer selon les propriétés de son espèce. Parce que la cage n'est pas adaptée à ses besoins physiologiques. Pourquoi il y a ce discours autour de la consommation ? Parce qu'un Français, en moyenne, consomme dans l'Asie 15 moufons, un cochon, 45 dindes, 4 beaux, 500 poulets, et ce que produisent 8 pâches étières, et 35 poules pour l'os. Donc, que ce soit le discours au niveau de la consommation responsable, ou au niveau de l'abolition de la consommation animale, en général, les associations vont mettre en avance ces chiffres en indiquant que, finalement, on est tous responsables de ces animaux-là. Dans le façon dont ils sont très vus, ou clairement, dans le façon dont ils sont très vus. Souvent, c'est un discours qui est assez porteur, puisque, contrairement à d'autres associations, par exemple, une association de lutte contre la pauvreté, les gens peuvent agir en faisant un don, un don à son contre la faim, mais c'est très difficile pour eux d'agir directement. Tandis que les associations de protection animale ont ce levier-là, auprès du grand public, en disant, vous pouvez agir au quotidien par vos achats, par votre consommation. Et agir concrètement sur ces animaux. Alors, le rapport du consommateur aux animaux des vaches, il est multiple. On a, tout d'abord, toute la partie de la population qui est complètement indifférente à ces questions-là. Alors, cette indifférence, elle est de deux natures. Soit elle est pas consciente, c'est-à-dire, soit volontaire, ou en tout cas, on ne sait pas la façon dont les êtres sont traités ou même abattus. Soit on a cette indifférence qui est ce qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est-à-dire, voilà, on ne veut pas savoir parce que c'est plus confortable de ne pas savoir parce qu'on ne remet pas en cause nos habitudes. C'est comme une fumeur qui était de ce point que le tabac n'est pas glucide pour la santé. Voilà, c'est celui qui mange de la viande et qui n'a pas envie de remettre en cause sa consommation de viande, ou en tout cas, de comment il achète. Et puis, ensuite, on a la prise de conscience. Alors, la prise de conscience qui peut aller jusqu'à l'antispécisme. Alors, la prise de conscience, à partir du moment où la personne, elle est consciente de la manière dont les êtres sont traités, sont transportés, sont abattus, il peut y avoir ensuite deux comportements. Soit la personne éprouve de la sympathie vis-à-vis de ses associations, elle va les soutenir, soit elle va carrément changer au niveau de sa consommation personnelle. Et donc, après, elle va changer soit ce qu'on appelle les flexitariens, c'est-à-dire les personnes qui vont consommer soit des animaux qui ont été faits en préserve, etc. Soit on va consommer que certaines espèces. Par exemple, il y a des personnes qui refuse de consommer des bébés animaux, ou alors qui vont arrêter de consommer de la viande rouge, mais qui vont continuer à consommer du poisson, par exemple. Et puis après, on a donc les végétariens. Donc eux, ils vont arrêter de consommer des animaux. Et ensuite, on a les végétradiens, qui vont arrêter de consommer les animaux, et puis tous les produits d'origine animale, le maigre, le maigre, etc. Donc en France, comme je disais, on assiste à une intensification progressive. Et donc, en fait, il y a deux modèles au niveau de l'élevage qui se côtoient. On a les élevages dits conventionnels et les élevages dits alternatifs. Les associations éthéristes ont essayé vraiment d'éclairer, entre guillemets, le grand public, à comment décrypter, au niveau des étiquettes des produits alimentaires, quand ils achètent un produit, est-ce qu'il vient d'un image alternatif ou d'un image conventionnel ? Parce que, en France, et dans le monde entier, on a globalement cette image que, finalement, tous les animaux sont bien traités. C'est une image qui, en fait, est activée depuis l'enfance, depuis les imagiers, depuis les films, depuis les animés, etc. Qui est l'affaire où tous les animaux fâturent, tous les animaux sortent. Encore le modèle de l'affaire et de l'exploitation familiale est encore prédominante dans les imaginaires. Donc, il faut savoir que les poules ne sont pas élevées individuellement. Elles sont élevées collectivement, mais ça revient par poules. Elles sont élevées par poules de 7 à 10 années. Elles sont aussi épointées, donc on leur compte une partie du bec quand elles sont dans tout ça. Et puis, le problème aussi, le gros problème de la filière pouleuse, c'est que les poussins mâles sont éliminés à quelques jours. Puisqu'en fait, c'est lié à une persélection. La poule, à la base, c'est la même. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une souche qui est destinée à pondre, mais il y a une souche qui est destinée à faire des foulets de chair. Et donc, en fait, là, dans la souche destinée à pondre, les mâles ne pondront pas. Elles ne vont pas être jugées assez productives, donc pas jugées par la sébum de viande ou poulet. C'est pour ça, en fait, qu'on les élimine à la naissance. Il y a actuellement des programmes de recherche en Allemagne qui ont été trouvés au niveau de sexage de l'œuf, donc au niveau de l'embryon, pour les éliminer avant qu'il y ait l'éclosion. Mais c'est encore, en France, ce n'est pas du tout utilisé. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'il y a une partie des poules qui part en pondeuse. L'autre partie qui part en poulet de chair. Donc là, les poulet de chair, ils sont 85% en France à être élevés de manière intensive. Donc là, ils ne sont pas élevés dans des cages, ils sont élevés dans des grands hangars, avec des fortes densités. Et comme je vous disais aussi, ce sont des souches qui ont été sélectionnées pour grossir le plus rapidement possible. Et finalement, prendre du poids très vite pour pouvoir forcément être abattu aussi plus vite. Et donc, on a développé de nombreux problèmes. Et souvent soumis aussi à une dose d'antibiotiques. Les dindes, c'est un animal dont on parle peu, mais la situation est encore plus grave. Parce que 97% des dindes en France sont élevés de manière intensive. Exactement de la même manière que les poulet de chair. Les dindes, elles sont tellement grosses qu'elles ne peuvent même plus s'accoupler naturellement. Parce qu'elles sont trop... C'est quand même des facteurs qui montrent que c'est bon. Donc la marie-là, c'est... Les porcs, ils sont plus de 90% à être élevés sur ce qu'on appelle sur Caimoti, qui est du béton majoré. Donc là, c'est pareil. Les vaches sur Caimoti est complètement contraire au comportement du porc. Notamment le besoin de cuiner, de gruer la terre, le substrat. Et donc là, le fait qu'ils n'aiment pas de paille, de sueur, de litière, même sans parler d'accès au plein air. C'est déjà un gros facteur en fait anxiogène. C'est aussi... C'est pour ça que les porcs ont développé des comportements indésirables. Forcément, puisqu'ils s'ennuient, puisqu'ils sont frustrés. Ils vont... Ils sont entassés les uns sur les autres. Ils vont voir toute la journée la queue du voisin s'agiter. Il y en a un qui va mordre dedans. Et après, le sang... A fond de sang, ils vont tous commencer à s'enlever la queue. Et en fait, pour éviter ces problèmes, au lieu d'enrichir le milieu de ces porcs, et bien ils vont couper la queue. Et puis sans prier ses amis, sans prier dans le jardin. Alors, on lit les dents également. Et on va aussi casser les animaux sans anesthésie des porcelets à moins d'une semestre. Donc, c'est vrai que quand on parle d'accès au plein air, c'est une généralité. Mais souvent, c'est aussi... Il n'y a pas de l'affaire au plein air. C'est-à-dire que le fait que les animaux sortent et répondent à une partie de leurs besoins, ça va éviter aussi ces mutilations, qui sont pratiques courantes dans de nombreux élevages, pour éviter ces comportements indésir. C'est pour ça que c'est des soins. Comment ? Ce sont les soins. Les soins. Au niveau des mutilations... Les soins. Ah oui, effectivement. Oui, c'est... Les lapins. Alors, les lapins en France, presque... L'intégralité des lapins sont aidés en cage. Les rares élevages où des lapins sont en plein air ou en parc. C'est-à-dire des sortes de caches plus grandes, où il y a des plateformes où les animaux peuvent sauter des abris, où il y a des éléments à ranger. Ce sont très rares. Souvent, ce sont des petites productions où, en fait, l'intégralité des lapins ne vit pas que la production de lapins, mais souvent d'autres choses, comme des exploitations des tirs à côté, ou des polycultures, polyhépages. La plupart des lapins épais sont épais en cage. Un autre chiffre qui est assez étonnant, c'est au niveau des chèvres. Notamment ici, en région Rhône, globalement, les chèvres sortent, les chèvres ne pâturent. Mais il y a toute une partie de la France, tout ce qu'on retrouve des bûches de chèvres, ou le soignons, etc. Ce sont tous des chèvres qui sont épais en bâtiment. Donc, épais en bâtiment, la chèvres, c'est un animal qui grimpe, qui pote, etc. Ce sont des animaux qui ont besoin de sortir. Et il y a quand même 50%, donc la moitié du chèvres est français, qui ne sort pas. Finalement, seuls en vaches laitières, même s'il y a d'autres problèmes, on va dire. C'est les seuls animaux où, en France, la majorité des vaches ne peuvent pas du tout. Des vaches laitières. Alors, au niveau de ce qui est un modèle alternatif, c'est-à-dire, on a ses élevages conventionnels. Ce sont des élevages qui vont prendre en compte les besoins des animaux. Donc, soit parce qu'il y aura du substrat, ou un enrichissement du milieu. Par exemple, en porc, un porc sur paille. En tout cas, il y a du substrat. Ou en boule pondeuse, du tout, il peut picorer, ou de sorcires. Ça qui répond quand même à certains, à des animaux, de battre des ailes, de prendre des bains de soleil, des bains de poussière, etc. Et donc, avec un action plein air, on a la prévention de certaines maladies. Du coup, on a l'arrêt de certains soins, de certaines mutilations. On a la prévention de certaines maladies. Alors, par exemple, je reprends l'exemple du poulet. Les poulets de chair qui sont élevés dans les élevages alternatifs, souvent, ce sont des souches à croissance lente. Et donc, finalement, il n'y aura en tout cas pas ces problèmes liés à la croissance rapide des poulets de chair et des élevages intensifs. Alors, forcément, il y a un travail du plus tard. Donc, il y a une verse au niveau de la production, mais qui, comme on dit, de la viande du chair, qui se permettent de prendre des souches plus rustiques. Et puis, il y a une prise en charge de la fleur. Je me suis beaucoup focalisée sur l'élevage. On a aussi, pour certains élevages alternatifs et certains labels, on y viendra par la suite, en tout cas, une préduction des temps de transport des animaux également, puisque c'est souvent lié à des circuits courts. Et puis, dans certains cahiers des charges, ils exigent que ça soit fait dans le même bassin de production. Elle va à la transport et à la croissance. Et, dans certains cas, certains labels, à tous, par exemple, on prend obligatoire l'endroitissement des animaux avant la sélection. Et donc, je vous propose, avant que je vous fasse un petit point sur les lots, comme l'autre côté de la sélection, alors je vous propose à la télé, de distribuer les emballages de produits, et j'en ai pas assez de faire par rangées. Et puis, après, d'essayer de les classer sur les élevages conventionnels ou élevages alternatifs. Et comme il y en a pas que c'est végétarien, ils ne vont pas savoir, parce qu'on va pas dans ce type de réunion. Donc, avant de voir ce qui est bon, je vais faire un petit point sur, justement, tout ce qui est la veille, la méditation, etc., en fonction du matériel âge. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on dort des poules pondeuses ou des œufs. Il n'y a aucune obligation à ce que l'élevage indique, sur l'emballage du produit, la provenance de l'élevage. C'est-à-dire l'élevage conventionnel ou alternatif, et comme les conditions de vie des animaux, quand on achète quelque chose, en dehors des poules pondeuses, on n'a pas vraiment de critères. Donc, certains labels, derrière, il y a quand même une certaine prise en compte du bien-être animal sur certains aspects. Par exemple, le label pémétaire, biocohérence, qui sont des bio plus plus, où il y a certaines exigences au niveau de l'élevage. Pour les animaux, on pourrait avoir accès au plein air. Il va y avoir souvent des transports qui vont être limités au niveau de la distancée. qui vont être limités au niveau des animaux. Pour les volailles, le label rouge oblige à ce que les animaux aient accès au plein air. Donc, c'est d'intres, poulet de chair et poules pondeuses. Pour les volailles, il faut savoir que le label rouge, ce n'est pas un label bien-être animal. C'est un label qualité organoleptique, c'est-à-dire le goût, au niveau du goût. Donc, c'est pour ça que, par exemple, un porc, le label rouge, c'est du porc son qui est ce qu'il y a d'initiés. Enfin, en fait, c'est tout. Donc, c'est tout. Et puis, on a le label bio, où là, également, les animaux sortent, certaines mutilations sont interdites. Ensuite, on a des mentions spécifiques. Donc, comme je vous disais, par rapport aux œufs. Donc, il y a le code sur les œufs. 0 ou 1, c'est plein air. 2, c'est elmage au sol. Et 3, c'est elmage en cage. La différence entre 0 et 1, c'est 0, c'est bio, et 1, c'est plein air. Mais en tout cas, pour bien être des poules, on va dire, c'est un peu. C'est juste que l'alimentation est en biologique pour les œufs. Et puis, pour ce qui est au produit, c'est-à-dire produits transformés, les gâteaux, les crêpes, la mayonnaise, etc. Là, il faut absolument qu'il y ait la mention de plein air. Sur l'emballage, sinon, c'est que ça a été d'un petit langage. Pour ce qui est du code chaud, il faut que ça soit mentionné, port élevé en plein air, ou le mode élevage, c'est-à-dire port élevé sur panne. Donc là, on a port en plein air. Le label rouge au sol, je vous l'avais dit, ne suffit pas. Par contre, le label rouge fermier, l'animal sort, ou au moins à 5 substrats. Donc, le label rouge simple ne suffit pas encore, il faut le label rouge fermier. Ou alors, des mentions spécifiques, élevé sur panne, élevé sur litière. Alors, au niveau des fromages, certains AOP ou AOC, en fait, alors là, il faut décrypter tous les cahiers des charges, en tout cas, il y a certaines prises en compte des besoins des animaux, et puis il y en a d'autres, pas du tout. Donc ça, on a essayé de faire un tableau récapitulatif, mais c'est quand même pas évident, parce que déjà, ça évolue, c'est qu'il y a des charges, et parce qu'il n'y a rien qui ne le mentionne sur l'étiquette. Donc, par exemple, le côté, on a la nourrière et le ronchon, par exemple, ce sont des fromages, ou en tout cas, on est sûr que les animaux fâturent. Ce n'est pas le cas pour tous les AOP et AOC. En tout cas, sur certains AOP et AOC, en tout cas, ce n'est pas forcément une exigence. Ça ne veut pas dire que les animaux ne sont pas fâturés, mais en tout cas, il n'y a rien qui donne qu'il y a des charges d'indiquette. Donc, il faut faire attention à tout ce qui est welfare au Chine, c'est-à-dire les mentions sur les emballages qu'on croit aux consommateurs que les animaux sortent, ou qu'ils sont bien fâtés, alors qu'en fait... Donc là, comme on le préfère pour les emballages, il y a quand même un certain nombre qui s'en trouvent pas. Donc, on a, par exemple, la filière qui est assez... Enfin, le bleu blanqueur qui, aujourd'hui, est assez... Souvent, on nous en parle, on nous dit, mais en soi, le bleu blanqueur, lorsque les animaux sont nourris avec la graine de lin, ils peuvent être levés en plein air comme sur les emballages. En tout cas, le simple logo bleu blanqueur ne suffit pas à ce que les animaux soient bien traités. tout ce qui est viande de France également. Viande de France, il n'y a pas... C'est pas du plein air, c'est un peu un plein air. En tout cas, le simple logo viande de France, que ce soit le golai de France, la fin de France, etc. ça peut être du caillou. La seule, on va dire, le seul élément qui soit un petit peu positif, c'est que ça va être élevé, transporté et abattu en France. Les transports d'animaux, ça va être limité, je le rappelle, mais ils peuvent quand même être élevés en Bretagne et être transportés en France à bord. Et en tout cas, ça peut être du caillou aussi. En tout cas, il n'y a aucune exigence à ce niveau-là. Ensuite, on a beaucoup de logos qui disent, en tout cas, ne veulent rien dire, où il n'y a pas spécialement de qualité chargée. Alors, c'est la grande mode, vous avez dû le voir sur les emballages, de mettre la photo de l'éleveur. Alors, c'est qu'il y a confiance, etc. Voilà, vous l'avez l'éleveur. Mais, je ne sais pas si je l'ai l'éleveur. Par exemple, là, il y avait deux boîtes. Donc, ça inspire confiance, parce qu'il y a Jean-Eude. Jean-Eude, aussi bien du plein air que de l'intensif. Donc, on sait très bien qu'aujourd'hui, les gens ont fait de l'intensif, ils ont fait du plein air. Donc, ce n'est pas un vrai éleveur. Et en tout cas, on retrouve exactement le même sur aussi bien des plein air que de l'intensif. Donc, il faut méfier à tous les emballages ou des produits où il y a l'éleveur ou une personne sur l'emballage. De la même manière, au fait de France, c'est la recette qui est protégée. Mais, en tout cas, ce n'est pas l'origine. C'est plutôt qu'on voit avoir, je ne sais pas, l'articulette, l'éleveur, etc. Mais, c'est pas pour ça que l'argent, on n'a pas l'air d'un cochon élevé sur kélodie. Là, c'est assez marrant. Alors, le pâturage, la vache ne pâture pas forcément. Voilà, c'est pareil, c'est une marge. C'est assez peu pâturé quand même. Je trouve que ne pas pâturé. En tout cas, ce n'est pas un critère. Ensuite, c'est bien d'ailleurs l'un des emballages. Le jambon bien élevé. C'est du caillotis. C'est du caillotis. C'est-à-dire que le cochon est élevé dans les conditions que je vous indiquais tout à l'heure. On s'est renseigné au niveau de l'association. On sait que le procédiant, c'est du port de la coperne, qui est le plus gros mouvement d'éleveur de port en France. Pourquoi ils se permettent de mettre en effet ? Parce que les ports ne sont pas castrés à l'éleveur. Enfin, ils ne sont pas castrés. Par contre, ils sont sur caillotis. Dans la peau boupée, les dents lignées, etc. Quand ils se sont coupés et les autres mutilations. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a eu récemment les bêtes noires de la pub qui a été lancé par Animal Cross. Et c'était justement sur tout ce qui était emballage un peu trompeur. Et eux ont eu un prix, je crois, d'emballage particulièrement. Et puis ensuite, on a donc certains ont aussi un opé. Par exemple le chamichou, le brille belin, etc. Ou le bleu. Où là, les animaux peuvent pâturer tout comme ils peuvent ne pas pâturer. En tout cas, dans les décharges, il n'y a rien de contraignant à ce niveau-là. Donc, peut-être pour revenir aux emballages que vous avez placés, pour la mayonnaise, en tout cas, c'est marqué un peu de poules et en plein air. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En tout cas, ça convient dans les vaches où les poules ont eu un parcours extérieur. De la même manière, pour les matins, c'est marqué, eux, de plein air. Par contre, on a, elles n'en fait pas, je ne sais pas si vous l'aurez classé. En tout cas, c'est marqué derrière. Nous utilisons seulement des œufs de catégorie A pour donner à la salle cette couleur authentique qui rappelle les deux maisons. Donc, la catégorie A, c'est le calibre. Il n'a pas rien à toucher. Il joue pas mal sur un sport-là. Donc, c'est une petite dame à construire. Il n'a rien 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 à construire. Et après, elle est comme un ménin qui rite. Donc là, au niveau du air, on a écrit l'indication sur la façon dont les vaches ont été épées. Par contre, on sait, c'est marqué en tout ou petit. C'est obligatoire qu'il n'y ait pas de plus en avant que ces vaches et ceux qui étaient en place. Si tu regardes dans l'indication, il y a E, 2 ou 3. Il n'y a qu'un seul. Tu t'es marqué et tu t'es marqué. C'est marqué. C'est marqué. C'est marqué. Il y a un label. C'est marqué. C'est marqué. C'est marqué. C'est marqué. C'est marqué. Et normalement, il y a un label. Ce n'est pas un label français. C'est marqué. Je revérifierais. Mais il semble qu'en tout cas, ça provient de ce problème qui a été mis en plein air. C'est dans la description. Je revérifierais. C'est marqué. C'est marqué. C'est marqué. Donc là, effectivement, par rapport à la boîte. Donc, la boîte, c'est de la batterie. Et donc, c'est l'élvage en plein air. Pour le problème, effectivement, il y a des poulet fermier. Les œufs de Loué, d'ailleurs. C'est l'élvage en plein air. Et on a donc le fait à l'issue de la démarche de la nouvelle agriculture. Et donc là, c'est de l'intention. La nouvelle agriculture. De la même manière, il s'agit bien d'un autre outil. Sur Cailuti, on commence à partir. Après, au niveau du bord, on a les fameux larros bien élevé. Les petits sons du Cailuti. Pareil, la nouvelle agriculture. C'est aussi du porc qui a été utilisé sur Cailuti. Le porc du lavelle rouge qu'aura dégustation. Donc là, il n'y a pas la mention de fermier. Donc, c'est également un pochon qui a été utilisé sur Cailuti. Par contre là, au niveau du niveau de compris, c'est le lavelle rouge. On a le porc issu de porc fermier. Donc, lavelle rouge plus fermier. Donc, le porc a été élevé sur Cailuti en plein air. Et puis là, comme quoi, enfin, ils ont relâché des vins forcément vides. Là, du coup, c'est un produit bio. Donc, pourtant, dans le produit bio, il y a un minimum. Enfin, c'est un produit pour bien s'élevage en bio. Et donc, du coup, le porc a été élevé soit en plein air, soit en tout cas avec de la taille. Et le bâtiment premier, c'est un produit. Ah oui. Je peux vous donner ça ? Oui. Euh, j'ai envie de dire que tous les fromages orcés étaient portés moins bien. C'est super bien. C'est-à-dire qu'on fait la pence de... Alors qu'on fait la pence de la pence du chevaux. Et, il va dans cette place de la pence de la pence du chevaux. Vous pouvez l'école. Et comment je tiens une perte de la pence de l' centimeter. Alors, réceptifs. Merci. Puisque des fois, c'est contraire même effectivement aux animaux, là vous parlez d'un problème, je ne le connais pas, mais sur un autre sujet, par exemple, sur les fonctionnaires, par exemple, c'est très difficile pour nous de trouver un label rouge, il y a obligation dans le label rouge à ce que le porc soit castré. Du coup, c'est très difficile pour nous, on a un qui pense faire bien, etc., et qui en fait dit, mais moi, si je veux continuer à être un label rouge parce que les consommateurs, etc., c'est un gage de pied-ponté, et bien, s'ils veulent respecter le qualité de charge, donc on a des associations essayent aussi de se battre auprès de l'INAO, qui est l'organisme, parce que le label rouge dépend en fait d'une interagriculture, c'est en français, en fait, par rapport aux banques européens, donc c'est de se battre auprès des bureaux, des signes de qualité pour faire évoluer les choses. Effectivement, en tout cas, avec les labels, il y a moyen, en tout cas, d'essayer de savoir, même s'il faut souvent décripter, aller chercher l'information, mais des fois, ça peut aussi avoir un essai, on ne sait pas, c'est tout ça. Est-ce qu'on aurait arrêté d'avoir des enseignements sur quelle façon, justement, des enseignements ? Et pourquoi ? Est-ce qu'il y a pas une solution ? Et après, effectivement, c'est une référence, mais qu'est-ce que j'en parler, il y a pas de soucis ? Je suis juste en vous, c'est plus très long. Donc, sur le récapitulatif, en tout cas, le discours que vont venir des associations webbéristes auprès des consommateurs, ça va être de se tourner plutôt vers des produits bio, label rouge, et pour le bord, label rouge avec la mention fermier. Pour les eaux, cote 0,1, certains d'AOP et AOC, et puis pour le local, il faut se renseigner. Il y en a beaucoup qui me disent, ah non, j'achète un boucher, parce que c'est bien. Il faut se rendre le boucher, ça peut être, c'est le loge du coin, il faut être en avance. Voilà, donc il faut vraiment se renseigner. Alors, est-ce idéal, tous ces logos, ces labels, etc. Donc, non, c'est pas idéal. Alors, tout de suite pour l'accès au plein air. Souvent, j'ai la question, est-ce que, quand c'est marqué, oeufs de poule issus d'un étage en plein air, est-ce que la poule a vraiment accès au plein air ? Alors, c'est obligatoire qu'il y ait un parcours extérieur pour les poules. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'obligation à ce que le parcours soit, notamment, par exemple, des arbres. Et donc, en fait, finalement, la poule, qui est un animal assez craintif, ou alors, du coup, qu'il y ait de la pluie ou qu'il ait de croix, elle ne va pas sortir. Et comme le bâtiment, les densités en bâtiment sont quand même importantes, il s'avère qu'il faut visiter un élevage de poules où il y a un état plein air et où il y a très peu de poules en plein air. Mais, c'est obligatoire qu'il y ait ce parcours en plein air. Alors, certains des beurres vont la recouvrir, ça va être espacieux, etc. Et puis, il y a dans certains élevages où il y a un carré de verre et où les animaux vont très peu sortir. Ça peut être un système d'âme de béton pour la recouvrir des beurres ? Normalement, non, parce que c'est quand même des... Il y a des chiffres de base. Vous savez, est-ce qu'il y a une surface minimum ? Oui. Est-ce que c'est en fonction de l'intensité de poules ou en fonction du nombre de puits d'arrivages ? Ou c'est une norme de 10 m² ? C'est 4 m² en plein air. Donc, c'est pour ça que le béton... Enfin, ça peut être dur. Je pense que ça peut être béton, mais vite fait, ça devient plus rentable. Donc, c'est... Non, non, en général, ça fait plutôt du caisson. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas complètement piétiné, etc. En poules et plein air, on a du 4 m² à l'extérieur par poules. Et en bâtiment, ça va une poule à 9 poules par m² à 6 en bio. Donc, c'est quand même des densités en bâtiment qui sont élevées. Et c'est pour ça que c'est important que par coup de son raget, qu'en tout cas, les poules puissent sortir. Parce que quand on se retrouve à 9 poules qui permettent de gagner en bâtiment, c'est vraiment important. Ensuite, on a certaines mutilations qui sont aussi pratiquées dans les élevages dits alternatifs. Donc, heureusement, pas toutes. Mais il y en a vraiment certaines. Par exemple, les cornages pour les vaches sont réalisés aussi, quel que soit le type de poulage. Les pointages pour les poules, on a vu finalement que les poules pondeuses... En fait, il y a quelques jours, les poussins, les poussins nous naissent. Ce n'est pas parce que c'est mon bio ou pas bio. Donc là, il y a le fameux tri au niveau des poussins. Les mâles sont éliminés. Et puis, il y a des pointages. Et seulement après, elles sont orientées vers des filières bio, au sol ou en cache. Donc en fait, même les poules en bio vont se retrouver des points de poing. En France, par exemple en Suisse, ce n'est pas le temps. Et en rapport à la calibration de la mise des porcelets, c'est aussi quelque chose qui se pratique en bio. Et j'y ai beaucoup. Après, il y a des garanties quand même, comme je le disais. C'est-à-dire qu'il y a des contrôles. Par exemple, en bio, il y a deux contrôles. Sur trois ans, il y a deux contrôles. Et puis, souvent, même si ce n'est pas une généralité, mais souvent, c'est quand même des plus petites exploitations avec des plus faibles densités. Voilà. Chut. Voilà, voilà, voilà. Applaudissements. 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 Du coup, est-ce que je prends la passe sur le cochon comme elle l'a. ... Sous-titrage FR ?